Bonjour Cécile Kili, vous avez publié récemment votre premier roman, aussitôt célébré par un large lectorat et la critique. Pourquoi ce titre, Un simple dîner ? Est-ce dans la simplicité affichée que peuvent se révéler les psychologies les plus complexes ? Oui, j'imagine que quand on lit ce titre, Un simple dîner, on suppose tout de suite qu'il ne va pas être si simple que ça et c'est bien ce qu'il se passe. Ce simple dîner, c'est le récit d'un dîner qui réunit quatre amis ou quatre connaissances. D'ailleurs, on ne sait pas bien si leurs relations sont plutôt amicales ou professionnelles, un petit peu des deux peut-être. Et c'est un dîner qui débute effectivement de manière très lisse. Chacun sauvegarde les apparences, mais il se trame à l'intérieur de ces quatre personnages des pensées, des enjeux beaucoup plus complexes et qui vont se dévoiler petit à petit au fil du récit. Quel thème aviez-vous envie d'explorer ? Les deux femmes dans chacun des couples vont avoir la part belle dans le récit. Et donc, je ne sais pas si c'est un roman qui aborde explicitement la question de la place des femmes, mais en tout cas, il adopte un point de vue féminin, majoritairement féminin, pour soulever un certain nombre de questions qui sont celles de la réussite professionnelle, le couple, la maternité, les origines familiales et sociales, par exemple. La sororité aussi est importante ? Oui, ces deux femmes, Claudia, l'autre, celle qui reçoit, qui en fait l'accompagne d'Étienne, alors celle qui a cuisiné tout au long de la journée, et pour autant, alors elle n'attend pas du tout avec impatience le dîner qui s'annonce, c'est une jeune femme d'une timidité maladive qui redoute plutôt cette rencontre à venir. Et puis face à elle, une femme qui semble être une idée, Joar, qui est une femme de réussite, une femme de pouvoir, et donc on n'imagine pas dans les premières lignes qu'il va s'agir de sororité entre ces deux femmes qu'en apparence tout oppose. Et finalement, c'est bien ça qui se joue, c'est, je ne veux pas en dire trop, mais une forme de lien qui va se créer et qui va les aider chacune à acheminer dans, on peut dire, leur quête de liberté, parce que c'est aussi ça finalement le thème fondamental du roman, c'est comment chacun cherche sa voix ou sa place. Les personnages évoluent dans un huis clos, a priori amical, donc comme vous l'aviez dit, mais où se révèlent les tensions non exprimées. Ont-ils vraiment envie d'être là ? Non, aucun n'a envie d'être là ce soir, ce soir-là, c'est certain, même si chacun de prime abord sauvegarde les apparences. Alors il y en a bien un qui a suscité ce dîner, c'est Étienne, l'hôte, le compagnon de Claudia, mais alors on comprendra peu à peu que c'est avec un objectif caché, et donc même lui n'a pas particulièrement envie d'être là ce soir-là. Jouard, c'est sûr que non, mais d'une certaine façon, Étienne par intérêt aussi, et Claudia pourrait exister aux yeux d'Étienne, non ? Claudia, au départ du récit, elle a cuisiné toute la journée, c'est une soirée caniculaire de la fin août, elle a chaud, elle transpire, elle est terrifiée, elle a peur, elle est rouge, alors elle n'a absolument pas envie d'être là, et pourtant, il va se jouer quelque chose chez Claudia, de libérateur ce soir-là, et effectivement, ce dîner-là en particulier, ou contre ce dîner-là en particulier par exemple, mais le roman pose aussi la question de qui sommes-nous dans le regard des autres, et à quel point est-ce que nous avons besoin du regard des autres pour exister. Et pourtant, le thème de l'enfermement est aussi prédominant. Finalement, c'est d'être enfermé à ce moment-là de leur vie dans des schémas, dans leur vie personnelle, leur couple notamment, et dans leur vie professionnelle qui ne correspondent pas ou plus à ce qu'ils ont choisi. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables ou pas, est-ce qu'ils ont envie d'ailleurs de s'en libérer ? Les différents sens aussi sont explorés, avec le goût, avec l'odorat aussi ? C'est beaucoup, pour moi en tout cas, je l'ai vraiment écrit beaucoup comme un roman de sensations et des sensations corporelles de ces personnages, et c'est ça en premier lieu finalement qui va les habiter, les faire évoluer, et les questions plus symboliques viendront après, donc oui, ils sont tous tout pleins de ces sensations de chaleur, de transpiration pour les uns, se sentir engoncés, enfermés de nouveau dans des habits trop étroits, au sens propre cette fois. Et puis les sensations culinaires, c'est vraiment un dîner, en tout cas j'ai souhaité qu'on vive vraiment ce dîner aux côtés des personnages, donc avec ce curry épicé qu'a eu l'étrange idée de cuisiner Claudia, alors qu'il fait une chaleur terrible. Voilà, avec les moments dans la cuisine aussi, qui réunissent un certain chapitre de deux des personnages, pas toujours les mêmes, qui sont un peu des apartés, et puis aussi des moyens de s'échapper temporairement de cet enfermement que vous avez évoqué. Donc voilà, toutes ces sensations physiques, elles jouent un rôle très important, et donc j'ai tenu à les faire partager aux lecteurs de la manière la plus vive possible. La cuisine, les plans mijotés participent de ce fait à la tension dramatique ? Alors ça va jouer dans les sensations des personnages, c'est aussi une forme de lien aux souvenirs à l'enfance pour certains des personnages, et notamment une évocation du lien maternel, et c'est aussi le fil sur lequel vont se tisser des liens inattendus entre les personnages réunis ce soir-là, et notamment les deux femmes, Joar et Claudia. Et des souvenirs qui sont rejetés dans un premier temps, et qui font le lien au bout du compte en fait. Oui, tout à fait, c'est par la cuisine que va se recréer finalement un lien que Joar en l'occurrence, puisque là c'est ce personnage-là en particulier qui va vivre ça, un lien que Joar pensait rompu. Alors Joar, j'ai un peu moins parlé d'elle que de Claudia, c'est donc le deuxième personnage féminin, c'est une femme qui a un rôle très important dans une grande entreprise, pour qui il se joue quelque chose de très fort dans sa carrière ce soir-là, qui est une femme d'origine modeste, qui a des parents qui ont émigré de Tunisie, et qui dans sa réussite professionnelle a au passage complètement rompu le lien avec l'environnement familial dans lequel elle a grandi pour diverses raisons. Alors il y a quelque chose pour elle de très fort dans la question de la place des femmes, et donc elle rejette la place que tiennent les femmes justement dans sa famille et dans son environnement culturel, mais on a l'impression qu'au passage elle a tout balayé, y compris un lien avec des parents aimants, et la cuisine va la faire revenir à une forme de lien maternel, quelque chose de presque charnelle qu'elle avait oublié, abandonné. Les simples détails aussi font basculer l'ordre établi, relever une veste par exemple, l'arrivée des bignets de courgettes, qui ne peuvent attendre, oublier les amendes, et qui vont précipiter les personnages, qui vont dérouter en fait la voie toute tracée des personnages. Oui c'est un dîner plein de surprises et de rebondissements, et pourtant il ne s'y joue pas grand chose, en apparence ce n'est pas un dîner où vous aviez parlé de la forme du huis clos, c'est bien sûr un huis clos, mais j'imagine que quand on entend huis clos, quand on pense à cette forme théâtrale, on imagine des grands coups d'éclat, des cris, des verres qui volent et qui se cassent, là c'est une soirée où les choses vont beaucoup se jouer à bas bruit, on pourrait dire qu'en apparence, en tout cas pendant une bonne partie du récit, tout reste très très courtois, et finalement ce sont cette série de petits détails que vous évoquez, qui vont effectivement être les grains de sable qui viennent complètement arrêter l'engrenage dans lequel sont ces personnages. Et qui font qu'on n'arrive pas à lâcher votre livre une fois qu'on l'a commencé. Je voulais revenir au choix de la narration. Oui ? Le fait, cette narration omnisciente, d'explorer chaque personnage l'un après l'autre, pourquoi ce choix ? On va d'esprit en esprit, en s'attardant un peu plus longtemps chez les femmes, mais effectivement on plonge aussi dans l'esprit des hommes, Etienne dont on a parlé, et puis le quatrième personnage dont on a moins parlé qui est Rémi, le compagnon de Johar, qui lui est un personnage qui pour d'autres raisons encore a la tête ailleurs ce soir-là. Moi, de toute façon, je suis passionnée par l'intériorité, ce qui se joue à l'intérieur de chacun. Donc ce narrateur omniscient, il me permet d'explorer ces quatre cerveaux qui sont réunis ce soir-là, et puis je trouve très intéressant aussi, notamment dans cette forme du dîner, du huis clos. Alors là, on est dans un cadre qui est relativement amical, mais néanmoins, il y a une part de comédie qui est jouée par chacun, c'est-à-dire que chacun montre aux autres quelque chose qui est très éloigné de ce qui se joue réellement à l'intérieur de lui. Et ça, je trouve que c'est une formidable, c'est justement un formidable potentiel de cette forme littéraire de venir explorer ce décalage qui, je l'espère, parle à chacun d'entre nous, entre ce que l'on montre à voir, ce que l'on imagine, de ce qui se joue à l'intérieur de la tête des autres, et puis ce qui se trame réellement. Voilà, c'est vraiment toute la force du roman de pouvoir creuser ces sillons-là. Merci beaucoup, Cécile Tlili, de ce moment partagé. Votre roman sera le thème du Club Lecture de la Médiathèque Centrale du Canet le 17 février. À très bientôt. Merci à vous.